Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler du journal de rêve. Le journal de rêve, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est un petit peu la base pour faire des rêves lucides, c'est le fait de tous les jours écrire tes rêves au propre. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu focalises sur quelque chose, quand tu portes ton attention sur quelque chose, ça prend de l'ampleur dans ta vie. Et plus tu vas écrire tes rêves, plus tu vas t'y intéresser et plus tu as de chances d'accéder à la lucidité en rêve. Donc c'est vraiment super important. Maintenant le truc c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont un peu ennuyées à l'idée d'écrire tous les jours leurs rêves, des personnes qui n'aiment pas forcément écrire et puis ça peut paraître chiant. Donc en fait, le but, vu que c'est quand même vraiment super important, ça va vraiment être de rendre l'exercice ludique. On en avait déjà discuté un petit peu et il y a quelque temps de ça, Martien29 en commentaire, il m'a fait part un peu de son idée par rapport à ça et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se fait un bullet journal, mais de rêve lucide. Enfin de rêve, pas forcément de rêve lucide, de rêve tout court. Le bullet journal, je ne sais pas si tu connais un peu le principe, en gros c'est un agenda, mais c'est un agenda que tu crées toi-même. Donc en fait, tu peux y mettre toute ta créativité. C'est un simple agenda que tu vas rendre unique, dans lequel tu vas mettre vraiment ta couleur unique à toi. Donc c'est un exercice qui est ludique, ça peut vraiment être pris comme un jeu. Moi personnellement, je n'en ai jamais fait de bullet journal, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui utilisent ça et qui prennent vraiment beaucoup de plaisir à créer leur propre journal, à l'enrichir. Alors bien sûr, il y a les bases de calendrier où tu mets tes rendez-vous, c'est la base et après tu peux l'enrichir comme tu veux. Et faire ça pour un rêve, pour tes rêves, je trouve ça super en fait de l'adapter pour nos besoins de rêveur lucide, entre guillemets. Donc en fait, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de rendre l'exercice ludique, de rendre ça un peu comme un jeu finalement et de pouvoir écrire dans ce journal-là, tes rêves bien sûr, mais aussi de les répertorier en fonction des méthodes d'induction peut-être que tu as utilisées, en fonction de... Et ça c'était The Cube qui m'en avait parlé aussi, c'était intéressant en commentaire, de marquer ton état de fatigue ce jour-là, ton état de stress, dans quel état émotionnel tu étais, enfin de vraiment l'enrichir avec ce que tu ressentais et qu'est-ce que tu vivais cette nuit-là, le jour où tu as fait ces rêves-là. Alors là tu peux dire, mais c'est encore plus énorme qu'avant. Oui c'est vrai, mais en fait là il y a tout de suite un côté qui est beaucoup plus ludique. Si par exemple tu es quelqu'un qui fait des dessins ou ta façon d'agencer le journal, ça peut vraiment devenir intéressant. Et puis il y a aussi une démarche de connaissance de soi. parce que plus tu vas observer ton état général et tu vas faire vraiment la corrélation entre les rêves de ta nuit et plus tu vas en apprendre sur toi. Donc voilà, il y a une double démarche en fait. Il y a une démarche connaissance de soi, il y a une démarche de créativité. Et ce dans le but vraiment d'aller vers le rêve lucide. Donc si c'est chiant pour toi de décrire tes rêves, peut-être investis le truc encore plus en fait. ça peut paraître paradoxal de dire ça en fait, mais peut-être que tu as besoin de t'amuser, peut-être que tu as besoin de rendre le truc fun quelque part. Donc voilà, le bullet journal rêve lucide, je trouve que c'est une super idée dedans, de mettre ses rêves, les méthodes d'adduction, son état général, de mettre tout ce que tu as envie, des petites notes, pourquoi pas. Peut-être des observations par rapport à ton propre rêve, de faire des dessins, de mettre de la couleur, faire ce que tu veux. En gros, c'est ton moment à toi, c'est tes pages à toi. Donc voilà, ça c'est le conseil par rapport au journal. Si c'est un truc qui est chiant, peut-être que là tu te dis c'est encore pire. Mais si tu sens que tu as un petit appel pour le jeu, peut-être que ça peut être intéressant de rendre le truc encore plus fun. Moi, perso, j'utilise simplement un fichier Word dans lequel je mets la date avec tous les rêves de la nuit et avec des titres, les rêves, je les titre et les méthodes d'induction que j'ai utilisées. Donc ça ne veut pas dire que ça donne un rêve lucide, mais en tout cas les méthodes que j'ai utilisées. Et puis j'ai un autre fichier pour les rêves lucides spécifiques, spécifiquement, où là, pareil, je mets dans quel état j'étais, les méthodes d'induction, etc. Donc voilà, moi c'est assez simple, je le fais tous les matins en prenant mon café, j'écris, je prends ma tablette et hop, c'est bon. Maintenant, voilà, si toi tu es quelqu'un qui aime le côté un peu jeu créatif, je te dis, je te conseille vraiment, c'est une bonne idée, le bullet journal rêve lucide, rêve tout court. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire toi quelles sont tes petites astuces par rapport au journal de rêve. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada